Salut c'est Caro, vous êtes à 1 pouce fort, aujourd'hui ce qu'on fait c'est qu'on va faire une coupe droite avec une scie sauteuse, c'est possible, puis je vous montre comment. Pour ce faire vous avez besoin des serres, la scie sauteuse en effet, un tape à mesurer en crayon. Puis moi j'utilise un niveau comme guide, il n'y a pas plus droit que ça dans le fond. Je vais venir à côté ma scie sauteuse sur mon guide pendant que je coupe, comme ça c'est sûr qu'on a une ligne droite. La première chose qu'on doit prendre en compte c'est la distance de la lame par rapport au bord ici du guide. Moi je l'ai mesuré, j'ai 1 pouce et demi entre où est-ce que ma lame arrive puis le rebord, ça c'est important à savoir. Puis avant de couper votre morceau, vous devez savoir qu'il y a toujours un côté de la coupe qui va être plus beau que l'autre côté. Quand vous coupez, dites-vous que votre dessus de morceau ici, il va avoir des petites chips de bois, ça va être plus d'imperfection. Le beau côté ça va être de l'autre côté, donc c'est à prendre en compte quand vous coupez. Donc la distance entre ma lame et puis le rebord de ma scie sauteuse c'est 1 pouce et demi. J'ai besoin d'une distance, d'une coupe, mon morceau 4 pouces et demi. Donc l'idéal c'est de venir mettre le guide à 6 pouces exactement. Si je viens mettre mon guide à 6 pouces, que j'accote ma scie sauteuse sur mon guide, je devrais avoir une coupe de 4 et demi. Quand on s'installe sur notre table, ce qui est important c'est de regarder en dessous si on a 1 pouce et demi de dégagement pour effectuer notre coupe, sinon on va couper notre table. Puis idéalement les serres, c'est sûr que je ne suis pas sur le meilleur plan de travail, mais on fait avec ce qu'on a, les serres pas dans le chemin de la scie. La serre au bout, je n'avais pas le choix de la placer de cette façon-là. Donc ce qu'on va faire, c'est que dès qu'on arrive en contact avec la serre, on va déplacer un peu le morceau pour continuer notre coupe jusqu'au bout. ans好不好, c'est bonnement, on va réveiller la clôture. On s'installe d'un coup, il ne nosotros laisse pas la dislodge, puis elle est en contact avec la cièdка. Et puis on va couper. On y avanceиком, même si on a appâté du possiblement sans que toutes les serreues bien plus własnes. Voici le côté qu'on a coupé. C'est sûr qu'il y a des petites imperfections, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est sur le dessus de la coupe. Ça fait toujours un petit peu débraiser, ça c'est normal, mais vous voyez, la coupe est droite. Et si on regarde de l'autre côté, ça c'est le beau côté. Comme ça, on peut arriver à faire des coupes droites avec une cisse sauteuse. Bon ben, merci d'avoir regardé ma vidéo.